Bonjour, raconte-moi une histoire. C'est le conseil que donne Travis Kalanick. C'est un grand adepte du storytelling. Il communique beaucoup sur son projet entrepreneurial. Il raconte des histoires aux journalistes pour les intéresser. Une histoire est en effet un moyen puissant de se faire écouter et que les auditeurs se souviennent du message. Le patron d'Uber encourage donc les entrepreneurs à mettre les péripéties de leur entreprise en récit, quitte à exagérer certains aspects, à en emprunter d'autres et à donner à leur projet une dimension mythique. L'important est de vendre sa vision de l'affaire, quelle qu'elle soit, et de faire parler de son produit. L'application de transport est d'autant plus soumise à cette nécessité qu'elle évolue dans un secteur très traditionnel et plutôt ennuyant. Son PDG s'active donc pour susciter la passion chez les utilisateurs et les observateurs. Pour ce faire, il diffuse de manière différente de comprendre le métier d'Uber. De prime abord, il s'agit simplement de remplacer les taxis dont la qualité de sa vie est déplorable et les prix trop élevés. Cette ambition n'est pas négligeable, bien sûr, mais elle n'est pas vraiment de taille à déchaîner les passions et elle ne justifie pas la valorisation boursière de l'entreprise. Non, la vision de Travis Kalanick comporte un second étage bien plus impressionnant. « Uber » aurait vocation à remplacer l'industrie automobile. C'est pas rien ça ! Dans ses interventions, le PDG use et abuse de l'expression « appuyer sur un bouton » « push a button » pour signifier que son objectif est qu'il devienne inutile à terre de posséder une voiture. Ainsi, l'entreprise investit massivement dans les voitures sans chauffeur. Elle a effectué ses premiers tests en 2016 à Pittsburgh. Une évolution qui pourrait bien la rendre profitable en même temps qu'elle révolutionnera l'usage de l'automobile. C'est vrai qu'avec les difficultés que chacun a à trouver l'argent pour faire rouler sa voiture, c'est une très très bonne idée. On se retrouve très vite !